L'hérésie d'Aurus Nous sommes dans un temps de légende. Des héros continuent de se battre pour réjanter la portion de Galatie que les vastes armées de l'empereur de Terra ont conquise durant leur grande croisade. Une myriade de races extraterrestres ont été écrasées par les combattants d'élite de l'empereur et effacées des annales de l'histoire. L'aube d'une ère de suprématie se lève sur l'humanité. Des citadelles éclatantes d'or et de marbre célèbrent les nombreux triomphes de l'empereur. Sur un million de mondes sont érigés des monuments rappelant les exploits épiques de ces plus formidables guerriers. Premiers parmi eux, les primates, des héros surpuissants, imposants et magnifiques. L'aboutissement ultime des expérimentations génétiques de l'empereur ont mené leur armée de Space Marines de victoire en victoire. Les Space Marines sont les plus puissants guerriers humains que la Galatie ait jamais connu, chacun d'eux surpassant une centaine de soldats ordinaires. Organisés en légions, de dizaines de milliers de combattants placés sous les ordres d'un primat, ils ont conquis du monsté spatial au nom de l'empereur. Le plus illustre parmi ces primates est Horus le Glorieux, l'astre brillant, favori de l'empereur. Il est le maître de guerre, commandant en chef de la puissance militaire impériale, ayant assujetti un millier de milliers de mondes, grands conquérants, guerriers sans égale et diplomates et suprêmes. Horus est une étoile mentante. Mais jusqu'où une étoile est-elle montée avant de retomber ? Livre 1 L'ascension d'Horus Première partie Les Abuser J'étais là, le jour où Horus a tué l'empereur. Chapitre 1 J'étais là, dirait-il plus tard, jusqu'à ce que plus tard fût devenue une ère sombre et sans rire. J'étais là, le jour où Horus a tué l'empereur. La licence était savoureuse et faisait toujours glousser ses camarades. L'histoire était plaisante. Celui qui le poussait à le raconter était en général Torgadon, le bout en train, un homme au rire puissant. Et Loken, racontée une fois de plus cette histoire, répétait tant de fois qu'il la narrait sans presque y réfléchir. Loken prenait toujours bien soin d'en faire percevoir toute l'ironie à son auditoire. Probablement se sentait-il quelque peu honteux de son implication dans cette affaire, où l'incompréhension avait fait verser le sang. Cette histoire de la mort de l'empereur reposait sur une tragédie implicite, une tragédie que Loken voulait faire percevoir à son public. Mais la mort de Séjanus était d'ordinaire ce qui retenait les attentions. Elle est cette phrase d'accroche. Autant que leurs urologues perturbés par le warp pouvaient en attester, l'année était la 203ème de la Grande Croisade. Loken situait toujours l'histoire à son époque exacte. Leur commandant était maître de guerre depuis près d'un an, depuis la conclusion triomphale de la campagne du La Nord, et toujours inquiet de mériter son nouveau statut, principalement aux yeux de ses frères. Maître de guerre. Le titre était encore trop récent, trop peu naturel, pas encore passé dans l'usage. Et le fait de se trouver encore au milieu de nulle part, parmi les étoiles, était devenu presque étrange. Ils faisaient pourtant ce qu'ils avaient déjà fait pendant deux siècles. C'était le début d'une époque, tout autant qu'une fin. Les vaisseaux de la 63ème flotte expéditionnaire impériale avaient trouvé l'impérium par accident. Une tempête soudaine, déclarée plus tard providentielle par Malaurst, les avait forcés à un changement de cap. Et ils s'étaient translatés à l'intérieur d'un système de neuf mondes. Neuf mondes autour d'un soleil jaune. Ayant détecté le banc de vaisseaux stationné dans la bordure extérieure du système, l'empereur demanda d'abord à connaître les raisons de leur venue. Puis, il prit le temps de longuement corriger ce qu'il considéra comme les multiples erreurs de leur réponse. Et il exigea de recevoir leur serment de fidélité. Lui seul était l'empereur de l'humanité, expliqua-t-il. Stoïquement, il avait guidé son peuple au travers de l'époque des grandes tempêtes Warp, de l'ère des luttes, et défendu fermement sa loi. Car c'était là ce qu'on avait attendu de lui. Il avait protégé la flamme de la culture humaine durant la douloureuse isolation de cette longue nuit. Il avait entretenu ce fragment primordial, l'avait conservé intact, dans l'attente du jour où la diaspora de l'humanité rétablirait un contact. Il s'est réjouissé qu'un tel temps fût venu. Son cœur était allègue de voir les vaisseaux orphelins sans revenir vers le berceau de l'impérium. Tout les attendait. Tout avait été préservé. Il serrerait les orphelins contre son cœur, alors le grand temps de la reconquête pourrait commencer et l'impérium de l'humanité s'étendrait à nouveau parmi les étoiles. Dès qu'il lui aurait témoigné leur allégeance, en tant qu'empereur de l'humanité. Le commandant, passablement amusé, envoya Astur Sejanus rencontrer l'empereur et lui délivrer ses salutations. Sejanus était son favori. Pas aussi fier ou irascible qu'un Abaddon, pas aussi impitoyable qu'un Cédirae, pas même aussi endurant ou vénérable qu'un Yaton Cruze, Sejanus était le parfait capitaine, pourvu de toutes ses qualités en proportion égale, guerrier tout autant que diplomate. Ces états de service, que seuls surpassaient ceux d'Abaddon, devenaient pourtant secondaires en présence de l'individu. Une beauté admirable, disait Loken pour étoffer son récit. Un homme admirable que tous appréciaient. Nul ne faisait meilleure figure en armure MK4 qu'Astur Sejanus. Le fait que tous se rappellent de lui et célèbrent encore ses faits d'armes, dit bien qu'elle était sa valeur. Le plus noble héros de la Grande Croisade. C'était ainsi que Loken le décrivait. Dans des temps futurs, les hommes se souviendront de lui avec une telle estime qu'ils donneront son nom à leur fils. Sejanus, avec une escouade des meilleurs guerriers de sa quatrième compagnie, pénétra dans le système sur une barge dorée pour être reçu en audience par l'Empereur sur son palais de la Troisième Planète. Et il fut tué. Assassiné. Immolé sur le sol d'Onitz du palais, là où il se tenait devant le trône de l'Empereur. Sejanus et sa glorieuse escouade Dimos, Malzandar, Gorthoy et les autres. Tous massacrés par la garde d'élite de l'Empereur. Les prétendus invisibles. Sejanus n'avait apparemment pas fait la preuve de l'allégeance attendue. De manière assez indélicate, il avait suggéré qu'il put en réalité exister un autre empereur. Le chagrin du commandant fut absolu. Il avait aimé Sejanus comme un fils. Tous deux avaient combattu côte à côte pour soumettre une centaine de monde. Mais le commandant, toujours confiant et sage malgré ces circonstances, ordonna à ses signaleurs d'accorder à l'Empereur une seconde chance. Le commandant détestait devoir recourir à la guerre et recherchait toujours les alternatives à la violence quand celle-ci pouvait être évitée. C'était une erreur, se convainquit-il. Une terrible et funeste erreur. La paix de tous pouvait être sauvée. Cet empereur pouvait être ramené à la raison. C'était à partir de ce point, dans le récit de Loken, qu'une suggestion de guillemets commençait à s'entendre autour du mot empereur. Il fut décidé qu'une seconde délégation serait envoyée. Malogurst se porta immédiatement volontaire. Le commandant approuva, mais en ordonnant à des vaisseaux de pointe de se placer à portée d'assaut. L'intention était claire. Une main tendue en signe de paix, l'autre comme un point fermé. Si la seconde ambassade échouait ou rencontrait la même agressivité, le point serait déjà prêt à frapper. En ce jour sombre, n'arrêt Loken, l'honneur de mener le fer de lance avait échou par le jeu des habituels tirages au sort aux troupes d'Abadone, de Torgadon et d'Azimam, l'autre aux Russes, et à celles de Loken. Dès l'ordre reçu, les préparatifs de bataille avaient commencé. Les vaisseaux du fer de lance glissèrent vers l'avant, sous le couvert d'un arrêt de leurs émissions. A bord, les oiseaux d'assaut furent hissés sur leur support de lancement. Les serments de l'instant furent prêtés, les armes distribuées et vérifiées. Les armures furent assemblées autour des corps consacrés de ceux qui avaient été choisis. En silence, tendus et prêts à être envoyés, les hommes du fer de lance regardèrent les appareils de Malogurst et de ses émissaires amorcer leur courbe de descente vers la troisième planète. Des batteries de surface les firent exploser en plein cieux. Alors que les débris brûlants de la flottille de Malogurst chutaient dans l'atmosphère, les éléments de la flotte de l'Empereur s'élevèrent des océans, sortirent des nuages hauts qui tairent les puits de gravité des lunes proches. 603 heures de combat, armés pour la guerre. Abaddon brisa la couverture de son silence radio et adressa en personne une dernière supplique à l'Empereur pour le conjurer de revenir à la raison. Les croiseurs commencèrent à ouvrir le feu vers lui. « Mon commandant ! » transmis Abaddon vers la flotte en attente. « Il est impossible de traiter avec cet imbécile. Il refuse de nous écouter. » Et le commandant répondit. « Éclaire-le, mon fils, mais épargne tous ceux que tu pourras. Et si tu ne peux pas respecter cet ordre, venge la mort de mon noble Sejanus. Décime les meurtriers aux ordres de cet imposteur et amène-le devant moi. » Et c'est ainsi, soupirait toujours Lecune, que nous avons fait la guerre à ses frères perdus dans leur ignorance. C'était le soir. Le ciel était pourtant saturé de lumière. Les tours héliotropes de la Haute-Cité, construites pour suivre le Soleil durant la journée, pivotaient de façon indécise vers les radiances intermittentes. Des formes spectrales nageaient en haute altitude. Les vaisseaux, engagés dans un combat tumultueux, semblaient tracer des thèmes astro-fugaces avec les rayons de leur batterie. Au sol, sur les vastes esplanades de basalte qui composaient les alentours du palais, les tirs fusaient dans l'air comme sur une pluie horizontale. De longues strides de projétyles traceurs, ondulés tels des serpents pesants, des rayons d'énergie rétiline disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus et les rafales de bolt soufflaient comme le blizzard. Des oiseaux d'assaut, pour beaucoup abattus et en flamme, jonchaient 20 km² du paysage. De leurs démarches lentes, de sombres silhouettes humanoïdes franchissaient les limites des terrains du palais. Ils avaient l'allure d'hommes en armure et marchaient comme des hommes, mais étaient des géants. Chacun haut de 140 mètres. Le Mechanicum avait déployé une demi-douzaine de ces titans. Autour de leurs chevilles noircies, les troupes s'élançaient en une lame de fond large de 3 km. Les Luna Wolves étaient l'écume de cette vague. Leurs milliers de silhouettes d'un blanc lustré se déversaient sur les plateformes des esplanades. Des obus explosaient parmi eux, soulevant des boules de feu ondoyantes et des arbres de fumée brunes. Le choc graveleux de chaque détonation faisait trépider le sol et retomber la cendre comme imprécation finale. Les appareils d'assaut continuaient de passer au-dessus de leur tête, entre les structures des tyrans espacés, et dissiper les lents nuages de fumée ascendante dans des tourbillons soudains. Le casque de chaque Astartes était empli de communications radio. Les voix courtes se répondaient, leur tonalité rendue plus cassante par la qualité des transmissions. Loken goûtait à nouveau à la guerre pour la première fois depuis Ulanor et toute la dixième compagnie avec lui. Il y avait eu des combats, quelques accrochages, mais aucun de réellement difficiles. Loken constatait avec plaisir que sa cohorte ne s'était pas rouillée. Grâce au régime d'exercice et d'entraînement aux conditions réelles qu'il avait imposé, ses soldats étaient restés aussi vifs et ardents que les serments de l'instant prononcés quelques heures plus tôt. Ulanor avait été un épisode glorieux. Ils n'avaient pas ménagé leur effort pour déloger et renverser un empire bestial. Les peaux vertes s'étaient montrés des adversaires pernicieux et résistants. Mais il leur avait brisé les chines et dispersé du pied leurs cendres encore chaudes. Le commandant avait vaincu par l'emploi de sa stratégie de prédilection. Le coup direct à la gorge. En ignorant les masses ennemies dont le nombre surpassait celui des croisés à 5 contre 1, il avait attaqué directement le seigneur de guerre et sa caste de commandement afin de laisser les troupes adverses livrées à elles-mêmes. La même philosophie était ici en œuvre. Arracher la gorge et laisser le corps mourir. Loken et ses hommes et les machines de guerre venues les soutenir étaient le tranchant de la lame dégainée dans ce seul but. Mais cette offensive n'avait rien en commun avec celle d'Ulanor. Pas de bosquiers boueux et de barricades de terre. Pas de forteresses branlantes de métal nus. Pas d'explosion de poudre noire ni de hurlements d'ogues. Ce n'était pas une empoignade barbare dont la brutalité des corps et des lames déterminerait l'issue. C'était qu'une guerre moderne, en un lieu civilisé. L'homme face à l'homme. Entre les bâtiments monolithiques d'un peuple instruit. L'ennemi possédait de l'artillerie lourde, des armes antipersonnelles dont la technologie égalait en tout point celle de la Légion. Ainsi que le savoir-faire et l'entraînement nécessaire à leur usage. Derrière l'imagerie verte de ces lentilles, Loken voyait les hommes en armure. Leurs armes à énergie dirigées contre eux depuis les galeries inférieures du palais. Ils voyaient les affûts des armes tractées sur chenilles et batteries automatisées. Des faisceaux de 4 voire 8 pièces reliées montées sur des plateaux à jambes hydrauliques. Rien de commun avec Ulanor. La bataille d'Ulanor avait été un calvaire. Celle-ci serait une épreuve. Contre leurs égaux. Contre leurs semblables. Malgré toute sa technologie martiale, une qualité essentielle faisait défaut à l'ennemi. Cette qualité enfermée dans les crains de chaque armure énergétique MK4. La chair et le sang génétiquement améliorés de la startes impériale. Modifiés, perfectionnés, post-humains, les astartesses et ses supérieurs à tous ceux qu'ils avaient rencontrés et à tous ceux qu'ils ne rencontreraient jamais. Aucune force combattante de la galaxie ne pouvait espérer égaler les légions. Pas tant que les étoiles ne se seraient pas éteintes, que l'aberration ne règnerait pas et que les lois de la logique n'auraient pas été renversées. Car comme l'avait dit un jour Cédirae, la seule chose capable de vaincre l'Adeptus Astartes serait un autre Adeptus Astartes. Et ils avaient tous éclaté de rire. Nul n'avait à craindre l'impossible. Leurs adversaires, dans des armures d'un magenta poli rehaussé d'argent, comme Locken le découvrirait plus tard en les voyant sans son casque, tenaient résolument leur haute porte menant au palais intérieur. Ces hommes étaient grands, robustes, larges d'épaule et de poitrine, à l'apogée de leur force. Aucun d'eux, pas même parmi les plus élancés, n'arrivait au menton d'un seul des Luna Wolves, lesquels donnaient l'impression d'affronter des enfants. Des enfants bien armés, qu'il fallait le reconnaître. A travers la fumée renuante et les détonations qui lui secouaient le corps, Locken fit gravir les marches au pas de course à la première escouade de vétérans, dont les semelles de plastacier éraflaient la pierre. Des scouades tattiques et les bords. Dixième compagnie, des colosses resplendissant dans leur armure d'un blanc de perle, l'emblème de la tête de loup marquait d'un noir mat sur leur épaulière autoréactive. L'air de la nuit vibrait sous la distorsion des décharges de chaleur. Devant Locken, un genre de grand mortier robotisé projetait son chapelet d'ogile paresseux et continue au-dessus de leur tête. « Détruisez-le ! » entendit-il le frère sergent Jubal lancé sur la fréquence. L'ordre avait été donné dans le dialecte laconique de Chtonia, leur monde d'origine. Une lande que les Nuna Wolves avaient conservé pour en faire leur jargon de bataille. Le frère porteur du lance plasma de l'escouade obéit sans hésitation. L'espace d'une demi-seconde éblouissante, un ruban lumineux de 20 mètres relia la gueule de son arme à l'automortier, puis la destruction de l'emplacement baigna la façade du palais dans un gonflement de flammes jaunes. Des dizaines de soldats ennemis furent tués dans l'explosion. Plusieurs d'entre eux, soulevés dans les airs, retombèrent brisés sur la volée de marche. « À l'assaut ! » aboya Jubal. Les tirs nourris ricochèrent sur leur armure et les éraflairent. Loken en ressentait la piqûre distante. Frère Callens chancela et tomba, mais se releva presque aussitôt. Loken voyait à présent l'ennemi se disperser devant leur charge. Il leva son bolter. Son arme arborait une entaille dans le métal de la crosse, héritée de la hache d'un pot vert sur Ulanor, un stigmate décoratif qu'il avait demandé aux armuriers de ne pas lisser. Loken se mit à tirer, non par rafale, mais au coup par coup, en sentant à chaque fois l'arme reculer et lui buter contre la pomme. La charge explosive des projettyles pénétrants faisait éclater les hommes touchés comme des fruits trop mûrs. Lors'il tombait, une vapeur rose montait de chaque corps disloqué. « Dixième compagnie ! » cria-t-il. « Pour le maître de guerre ! » Le cri n'était pas encore familier. Un autre aspect de cette nouveauté. C'était la première fois que Loken le poussait au combat. La première occasion qu'il avait eue de le faire depuis que cet honneur avait été accordé à Horus par l'empereur après Ulanor. Par le seul véritable empereur. « Le Percal ! Le Percal ! » scandèrent les Luna Wolves qui se déversèrent à l'intérieur en choisissant de répondre par l'ancien cri de guerre le nom affectueux que donnait la Légion à son commandant. Les trompes des Titans retentirent. Ils investirent le palais. Loken s'arrêta près d'une des portes monumentales et fit passer ses hommes les premiers pour observer avec soin l'avancée de l'effectif principal de sa compagnie. Un déluge de tirs infernales continuait de pleuvoir sur eux depuis les balcons et les tours. Un dôme de lumière s'éleva brusquement dans le ciel lointain, étonnamment intense et éclatante. Les lentilles du casque de Loken se froncèrent instantanément. Le sol trembla et un son pareil à un claquement de tonnerre les atteignit. Un vaisseau de taille conséquente, criblé et en flamme, s'était décroché du ciel pour s'écraser sur les faubourgs de la Haute-Cité. Attirés par l'éclat lumineux, les tours héliotropes pivotèrent nerveusement. Les rapports affluèrent. La 5e compagnie d'Adimande avait sécurisé la Régence et les pavillons des lacs ornementaux à l'ouest de la Haute-Cité. Les troupes de Torgadon remontaient les portions inférieures de la ville en détruisant les blindés envoyés pour les bloquer sur place. Loken regarda vers l'est. A 3 km, de l'autre côté de la plaine de Basalte et de la marée d'Assaillants, de l'autre côté des Titans à la démarche lente et des tirs ininterrompus, la 1re compagnie, celle d'Adabadon, franchissait les fortifications vers le flanc opposé du palais. En amplifiant cette vue, Loken put entrevoir les centaines d'armures blanches traversant la fumée et les tirs. A leur tête, les carrures sombres de l'espoir Terminator juste aérine, la 1re de la 1re compagnie. Leurs armures noires comme la nuit donnaient l'impression qu'ils appartenaient à une autre Légion. « Loken pour la 1re compagnie ! » transmit-il. « La 10e compagnie est entrée. » Il y eut une pause et une brève distorsion sonore. Puis, la voix d'Adabadon lui répondit. « Loken, Loken, vous avez été très rapide, comme si vous cherchiez à me mettre dans l'embarras. » « Pas un seul instant, 1er capitaine, » répondit Loken. Une tradition de strict respect hiérarchique était fermement établie au sein de la Légion. Et bien qu'il fût lui-même un officier supérieur, Loken considérait le premier capitaine avec déflérence et admiration. Loken admirait d'ailleurs de la sorte tout le reste du Mournival, même si Torgadon lui avait toujours témoigné les signes d'une amitié sincère. « À présent, ses Janus n'étaient plus, » songea-t-il. « L'aspect du Mournival ne tarderait pas à changer. » « Je plaisantais, Loken, » lui retourna Abadon, d'une voix si profonde que certaines de ses voyelles furent avalées par la liaison. « Rendez-vous au pied de ce faux empereur. Le premier là-bas gagnera l'honneur de l'éclairer sur ses errements. » Loken lutta pour réprimer un sourire. Ezekiel Abadon avait rarement plaisanté avec lui par le passé. Il se sentit presque encensé, porté au nu. Être un des guerriers élus était une chose, mais l'être parmi la plus haute élite représentait le rêve de tout capitaine. En rechargeant son arme, il pénétra dans le palais par l'immense porte, piétinant les dépouilles emmêlées des morts ennemis. Les enduits de plâtre des murs intérieurs s'étaient fissurés et décrochés. Sous ses pieds, leurs morceaux épars crissaient comme du sable. L'air était empli de fumée. L'affichage de son casque ne cessait de sauter d'un réglage à un autre pour chercher à compenser les fluctuations de luminosité et lui donner une lecture claire des environs. Il s'engagea dans le hall principal en entendant l'écho d'une fusillade plus loin à l'intérieur du complexe palatial. Le corps d'un frère gisait avachi à sa gauche dans le cadre d'une porte. Le corps en armure blanche ne paraissait pas à sa place au milieu des cadavres plus petits de l'ennemi. Margetz, l'un des apothicaires de la Légion, était penché sur lui. Il leva les yeux à l'approche de Loken et secoua tristement la tête. « Qui est-ce ? » demanda le capitaine. « Tibor, de la deuxième escouade, » lui apprit Margetz. Le front de Loken se plissa quand il constata que l'horrible blessure à la tête avait arrêté Tibor. « L'empereur se souviendra de son nom, » formula-t-il. Margetz acquiesça et tendit la main vers son artésium pour y prendre le réductor. Il s'apprêtait à récupérer les précieuses glandes de Tibor afin de les ramener aux banques génétiques de la Légion. Loken abandonna l'apothicaire à son devoir pour poursuivre sa progression. Devant lui, dans un vaste ensemble de colonnades, les murs élancés se couvraient de fresques, montrant les scènes familières d'un empereur révéré assis sur un trône d'or. « Ces gens sont aveuls, » songea-t-il. « Quelle tristesse ! » Une journée, une seule journée à écouter les itérateurs et ils comprendraient. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous sommes leurs prochains et nous portons avec nous le message d'une rédemption. La longue nuit s'est achevée. L'homme sillonne à nouveau les étoiles et la puissance de l'Astartes avance à ses côtés pour le prémunir du danger. Dans un large couloir pentu aux parois gravées d'argent, Lockeun rattrapa des éléments de la troisième escouade. De toutes les unités de sa compagnie, la troisième escouade, l'escouade tactique Locasta, était celle qu'il préférait et privilégiait. Son chef, le frère sergent Nero Vipus, était son plus ancien et plus fidèle ami. « Comment est votre humeur, mon capitaine ? » demande à Vipus, dont le plastron opalin était taché de suie et strié par endroits du sang autochtone. « Phlegmatique, Nero. Et la vôtre ? » « Coléreuse, rageuse en vérité. Je viens de perdre un homme et deux autres des miens sont blessés. Quelque chose couvre la bifurcation devant nous. Quelque chose de gros. Une cadence de feu que vous n'imaginez pas. « Vous avez essayé de la faire sauter ? » « Deux ou trois grenades. Aucun effet. Il n'y a rien à voir. Vous avez entendu parler comme moi de ses prétendus invisibles, ceux qui ont massacré ses Janus. Je me demandais... » « C'est à moi d'y réfléchir, le coup à Locan. » « Qui est à terre ? » Vipus haussa les épaules en signe d'acceptation tacite. Il était un peu plus grand que Locan et son geste fit s'entrechoquer les lourdes plaques de son armure. « Zakias. » « Zakias ? » « Non. » « Déchiré en lambeaux devant mes yeux, je peux vous jurer que je sens la main du vaisseau posée sur moi, Garvey. » « La main du vaisseau. » Une périphrase consacrée. Le vaisseau amiral du commandant avait pour nom le « Vengeful Spirit » et dans le deuil ou l'adversité. « Les Luna Wolves aimaient en appeler à cet esprit vengeur comme un symbole du châtiment à venir. » Le nom de Zakias, poursuivit Vipus. « Je vais trouver cet invisible et maîtriser votre colère, frère. Elle ne nous servira en rien. » Le reprit Locan. « Occupez-vous de vos blessés pendant que je pars jeter un œil. » Vipus hocha la tête et redirigea ses hommes. Locan les dépassa en direction de la jonction contestée. C'était un croisement à la voûte en ogive où se rencontraient quatre couloirs. D'après sa lecture de l'imagerie tactique, la zone était déserte et calme. Des volutes de fumée se dissipaient entre les arcs de la croisée. Le sol d'Ouslite avait volé en éclats sous des milliers d'impacts de tir. Le corps de frère Zakias n'avait pas encore été emporté et gisait au centre du carrefour en une pile de plastaciers blancs fumants et de matières sanguinolentes. Vipus avait dit vrai. Aucun indice d'une présence ennemie. Pas de traces de chaleur. Pas même à la moindre suspicion de mouvement. Mais en étudiant la scène, Locan aperçut un tas de douilles vides jaillies de derrière une cloison, en face de lui. Était-ce là que le tueur se cachait ? Il se pencha pour ramasser un fralement de plâtre tombé et le lança à découvert. Il y eut un cliquetis. Puis une rafale de tir automatisé ratissa le croisement. Durant ces cinq secondes, plus d'un millier de projettyles fusèrent. Locan voyait les douilles fumantes être éjectées de derrière la cloison. Le bruit cessa. Une vapeur de fissélène se répandit comme une brume légère. Le tir avait approfondi le sillon moucheté sur le dallage en pierre en déchiquetant une nouvelle fois la dépouille de Zachias. Des taches de sang et des bouts de tissu charnel avaient été dispersés. Locan attendit. Il entendit un gémissement et le claque métallique d'un système d'auto-rechargement. La trace thermique qui lisait et qui s'estompait était celle de l'arme. Aucune chaleur corporelle. « Ça y est, vous avez gagné une nouvelle médaille ? » demanda Vipus en s'approchant. « Ça n'est qu'une sentinelle automatisée. » lui révéla Locan. « Voilà déjà un soulagement. Après les grenades que nous avons lancées, je commençais à penser que ces fameux invisibles étaient aussi des invulnérables. Je vais demander un soutien dévastateur pour... » « Passez-moi une torche. » demanda Locan. Vipus en décrocha une de sa cuisse et l'attendit à son capitaine. Locan alluma le bâton d'une rotation de ses poignées puis le lança devant lui. L'objet rebondit en crépitant sa lueur incandescente et dépassa la position supposée de l'engin de mort. Des cerveaux moteurs s'enclenchèrent. En éventrant le sol, le tir implacable partit à la poursuite de la torche qu'il fit sauter et rebondir à nouveau dans la longueur d'un découloir. Garry commença Vipus. Locan courait. Il traversa le croisement, plaqua brutalement son dos contre la cloison. L'arme faisait plus lourd feu. Il contourna la séparation et vit enfin la sentinelle construite dans un alcool. La machine trapue, montée sur quatre pieds et bardée de lourdes plaques, tournait son canon court et trépidant à l'opposé de lui pour continuer à mitrailler la torche distante. Locan, en se jetant sur elle, arracha une poignée de ses câbles. Le canon toussa quelques instants encore et se tue. « La voie est libre ! » appela-t-il. L'escouade Locasta le rejoignit. « C'est ce qu'on appelle généralement faire de l'épate, » lui fit remarquer Vipus. Locan lui fit remonter le grand couloir au bout duquel ils pénétrèrent dans un somptueux salon d'apparins. D'autres salles aussi richement ornées s'étendaient au-delà. Tout y paraissait étrangement calme. « De quel côté ? » demanda Vipus. « Nous devons aller trouver cet empereur, » dit Locan. Vipus s'en amusa. « Aussi simplement que ça ? » Le premier capitaine m'a parié que je ne l'atteindrai pas le premier. « Oh, le premier capitaine ? » Depuis quand lui et Garviel Locan se lancient des défis amicaux ? Depuis que la dixième compagnie a pénétré dans le palais devant la première. « Ne vous en faites pas, Nero. J'essaierai de me souvenir de vous quand je serai devenu célèbre. » Nero Vipus, parti d'un rire dont le son étouffé sortit de son masque respirateur comme la toux d'un bœuf phtisique. Ce qui arriva alors ne fit plus rire aucun d'entre eux.